Musique Aout 2023, climat astral pour les scorpions Alors, ça fait maintenant des mois, des mois, des mois que vous aviez avec vous une espèce de chape, de conflit, de tension d'impression que les choses ne donnaient rien de ne plus savoir qui vous étiez à force d'avoir cette pression et cette tension continuelle on vous l'a enlevé, c'est terminé L'axe des nœuds du dragon, le grand nœud sud du monde en fait a changé de signe, vous a quitté donc toute cette pression vous a quitté mais il y a un grand vide c'est-à-dire que vous, dans le conflit, dans la pression, dans l'intensité vous trouvez aussi votre identité c'est-à-dire que vous trouvez progressivement les fils qui vous permettent d'approfondir qui vous êtes, ce que vous avez à faire, etc cette énergie n'est plus là Alors, je vais tout de suite parler en fait de la carte du magicien qui a été donc tirée qui est très intéressante puisque la carte, donc l'arcane majeur, pardon du magicien, c'est une arcane de nouveau départ, d'adaptabilité on va vraiment le prendre dans l'idée de vous ne savez même pas de quoi vous êtes encore capable c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses dans lesquelles vous allez pouvoir rentrer que vous allez pouvoir sculpter que vous allez pouvoir mettre en œuvre et vous n'en avez pas encore idée c'est-à-dire qu'au fond, le champ des possibles est en train de se réouvrir complètement puisqu'il n'y a plus cette pression qui vous rendait, j'allais dire qui vous donnait l'obligation d'un certain type de réaction d'un certain type d'action constamment et là, en fait, vous êtes dans la capacité d'écrire une nouvelle personnalité de vous-même donc il y a une espèce de lassitude il y a peut-être eu beaucoup de désordre beaucoup de dégâts beaucoup de choses qui ont été compliquées on voit bien qu'il y a une pression qui est là entre votre émotionnel et votre identité qui est assez puissante il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en arrière merci l'opposition de Jupiter et d'Uranus donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été laissées en arrière au fond, ce n'est pas grave ce qui est laissé en arrière est aussi quelque chose qui a la susceptibilité de se reconstruire à une étape différente autrement donc en fait, l'idée c'est vraiment de faire un espèce de pas en avant ou de blackout complet sur le passé en se disant, bon maintenant on pose un nouveau départ on va faire autrement un peu comme après un tremblement de terre on repart et on édifie autre chose alors c'est un vrai nouveau départ c'est un vrai nouveau départ qui va commencer en fait par ce fait dans l'intériorité de la personnalité c'est-à-dire que ce n'est pas encore l'heure de vous dire que vous allez changer de profession changer de mode peut-être de vie peut-être de famille peut-être voilà l'idée c'est vraiment de vous dire ok, maintenant je fais le compte de ce qui me reste de ce que j'ai encore en main de mes aptitudes, de mes envies, de mes désirs et vers quoi ça me porte et c'est assez étonnant parce que dans ce type on va dire de configuration on est obligé de se rendre compte que quelque part on est très légèrement très pardon largement et non pas légèrement déterminé par le monde extérieur c'est-à-dire qu'au fond on subit quelque chose et vous natifs du scorpion vous l'avez beaucoup subi on subit une pression qui n'est pas nous mais qui nous pousse en fait dans des extrêmes de comportement donc ça veut dire que s'il y a des choses qui ont été faites je ne sais pas moi des divorces des séparations des changements de voix des disputes très importantes ça peut être un moment de réparation s'il y a encore des choses à réparer et sinon ça sera une mise en avant au pas d'après vous verrez ce que vous trouvez mais l'idée en tout cas c'est vraiment de comprendre d'une certaine manière ce qui dans cette pression n'était pas vous et au fond de retourner complètement dans votre personnalité et de prendre la mesure de cette part de déterminisme de l'univers et de qui vous êtes vraiment c'est un moment de réparation de l'univers